... Dorian Gaudon distancé mais le peloton est juste là. Bienvenue sur le Critérium du Dauphiné édition 2023. 75e du nom cette année, la course fera comme à son habitude la parbelle à la montagne entre Auvergne et Ronalp et sera l'ultime préparation au prochain Tour de France pour bon nombre de coureurs et parmi les favoris, Jonas Vingegaard sera très observé, le vainqueur sortant du dernier Tour à l'étiquette de favori sur les épaules. Tu dois gagner ce Dauphiné ? Non, je ne dois pas, mais j'aimerais. Bien sûr, j'aimerais gagner toutes mes races. C'est aussi ce que j'essaie de faire. Mais encore une fois, je ne sais pas ce que les autres gens ont fait, donc j'ai juste de me concentrer sur moi et faire mon meilleur. Parmi les coureurs à surveiller, il y aura le français David Gaudu, présent avec Pogacar et Vingegaard sur Paris-Nice. Le français voudra montrer qu'il est désormais capable de bousculer cette hiérarchie. On a vu que les coureurs qui marchaient au Dauphiné étaient souvent aux avant-postes sur le Tour. Le France avait une guerre de l'an passé, Garen Thomas quand il gagnait le Tour, ou encore avant Froome quand il gagnait le Dauphiné qui gagnait le Tour. Donc oui, il faut déjà être en forme. Après, peut-être pas en pique de forme, mais il faut déjà être en forme et continuer à faire des efforts en vue du Tour de France qui est l'objectif principal. Aujourd'hui, l'étape sera accidentée. Les quelques sprinters du plateau, notamment Grenovégan et Bennett, devront batailler pour arracher leur place dans le final. Des sprinters qui, traditionnellement, n'ont pas beaucoup de latitude sur le Dauphiné. Pour un sprinter, c'est vraiment difficile, mais nous allons essayer et c'est une bonne préparation pour la Tour. Je pense que le troisième stage est la meilleure chance pour un sprint. Aujourd'hui, c'est difficile et demain c'est difficile, mais vous ne savez jamais si vous pouvez essayer. Aujourd'hui, étape accidentée autour de Chambon-sur-Lac, 158 km. La Côte du Rocher de l'Aigle interviendra à trois reprises dans le final. Une difficulté qui pourrait exclure les purs sprinters pour le final. Une journée dans le Puy-de-Dôme sous quelques gouttes de pluie. Pour les coureurs et sur un parcours difficile, une mise en route compliquée donc pour le peloton de ce Criterium. Cinq hommes ont pris la fuite aujourd'hui d'Orion-Godon. Brent Vandmoor ont rejoint des compatriotes. Un Français, Donovan Grondin, d'Arkéa-Samsic et deux Belges. Fabio van den Bosch de l'équipe Alpessine de König et Rune Euregots de chez Intermarché Circus Fanti. Les cinq hommes vont prendre plus de deux minutes d'avance à plus de 41 km heure de moyenne sur les deux premières heures de course. Dans le peloton, c'est Borans Gros et de Sam Bennett et Jombo Visma de Vingegaard. Mais surtout aujourd'hui pour Christophe Laporte qui cherche à garder les échappés en ligne de mire. A l'avant, on cherche surtout à garder le cap alors que l'on est entré dans le circuit final avant la côte du Rocher de l'Aigle. Donovan Godon vainqueur cette année de la flèche Bravenson et le coureur qui a le plus de succès. Mais Brent Vandmoor a lui des références sur le Dauphiné avec un succès à Issoir en 2021 sur la première étape. Il avait d'ailleurs porté le maillot de leader sur cette course. Donovan Grondin, lui, joue les points de la montagne. Aujourd'hui, il est passé en tête au sommet de la première difficulté de ce final, la côte du Rocher de l'Aigle. Et après avoir passé les autres difficultés de la journée devant, il est porteur virtuel du maillot à poids. L'écart est monté jusqu'à 3 minutes mais Bora continue d'augmenter le tempo et petit à petit, ça casse dans le groupe d'échappés. Donovan Grondin est le premier à abandonner. Les hommes de tête à 44 km de l'arrivée et bientôt, c'est Vanden Bosch qui perd le contact. On entre alors dans les 40 derniers kilomètres de course. L'écart reste au-dessus des 2 minutes. Dans le peloton, c'est bientôt Dylan Greenewegen qui va être distancé. Pas de sprint a priori pour le néerlandais. Les changements d'équipe en tête, les Soudal Quick-Step viennent se mêler à la poursuite. Leur but désormais, faire sauter Sam Bennett qui est juste dans la deuxième ascension de la côte du Rocher de l'Aigle. Donovan et Devenens prennent les choses en main. L'écart est passé sous les 2 minutes. Julien Philippe commence à se montrer à l'avant. Dans l'échappée runeux, Ergotz passe en tête au sommet alors que Bennett est décroché désormais du peloton. On passe une dernière fois sur la ligne à 23 km de l'arrivée. Moins d'une minute d'avance pour les hommes de tête sur les quelques pourcentages difficiles. Après le passage au Chambon sur l'axe, c'est Brent Vantmore qui va lâcher prise. Mais la fin de l'histoire se rapproche pour l'échappée. On est entré dans les 12 derniers kilomètres et la dernière ascension se profite. Au train, le peloton va fondre sur les hommes de tête mais au sommet, Ergotz va passer en tête. Il a lâché Dorian Godon. Il a quelques secondes d'avance sur la tête du peloton. Le vainqueur du Paris Tour Esports 2020 accentue même son avance et passe en solo sous la flamme rouge. Là, on va mettre en route sur des portions qui sont délicates quand même pour l'homme de tête. Il n'y a plus qu'un coureur pour amener Laporte. C'est Lingard qui roule. Ça va le faire. C'est Lingard qui roule. C'est Lingard qui roule pour Christophe Laporte. Lingard dans la roue. Allez, René Ergotz maintenant qui est dans les rues du Chambon-sur-Lac. Il s'est relancé là. C'est moins dur. Ça redescend même un petit peu. Oui, il s'est relancé, Ergotz. Ça va le faire. Ne pas se retourner. Ce n'est pas le moment. René Ergotz qui va peut-être signer un exploit monumental aujourd'hui à Chambon-sur-Lac à l'occasion de cette première étape. Ne te retourne pas. Ce n'est pas le moment. Plus que 600 mètres. Il a dit Alexandre, il ne faut pas se retourner. René. 500 mètres. C'est bon, c'est bon. 400 mètres maintenant. Ça va revenir très vite maintenant. Ça va revenir très très vite. Il se retourne le trop. Il est en bout de course Ergotz. Mais il a toujours. Allez quoi ? Ça frotte dans le peloton. 5 secondes d'avance. 5 secondes d'avance pour le belge. Allez, allez. Avec le peloton qui est maintenant lancé. Ça va être terrible. Il va être repris. Il va être repris, René Ergotz. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ? Allez là, la ligne est arrivée. Allez. Ergotz. Ergotz le belge. Et qui va peut-être s'imposer. Après une échappée monumentale. C'est Christophe Laporte. C'est Christophe Laporte et qui va s'imposer. Victoire de Christophe Laporte sur le fil pour l'Atombo du SMA. Qui a repris Ergotz à 15 mètres de la ligne d'arrivée. Ah, sur la ligne. Oui. Ergotz y a pas cru. Christophe Laporte s'impose donc sur cette première étape du Dauphiné devant Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe et donc runeux Ergotz. C'est l'homme du jour tel un Jack Bauer battu dans les derniers mètres à Nîmes sur la 15ème étape du Tour de France 2014. Bauer possédait lui encore 13 secondes d'avance au dernier kilomètre à l'image de Ergotz, mais finalement battu sur la ligne. Pour Laporte, son neuvième jour de course est synonyme de 3ème victoire de la saison et comme sur Paris Nice l'an passé, il prend le maillot de leader. Le vainqueur de Ganvevelgem va dans les jours prochains se muer en coéquipier après avoir vu aujourd'hui Jonas Vingegaard l'emmener dans le final. Sur le papier, c'est une bonne étape pour moi. C'est des bonnes bosses, pas très raides donc ça me convient assez bien. Et je savais que si je me sentais bien, j'avais des chances aujourd'hui. L'équipe aussi, elle a tout fait pour. On a enroulé toute la journée pour donc je suis content de récompenser toute l'équipe. Au classement de cette étape, Laporte empoche un 29ème succès. En carrière, il devance Trentin et Ergotz, mais aussi Axel Zingley, coureur Cofillif et Max Van Ries, le belge de l'autodestini. Au classement général, on reprend les mêmes dans l'ordre car Ergotz n'a pas pris de bonification dans l'échappée du jour. Le maillot vert sera sur les épaules de Matteo Trentin demain au départ de la 2ème étape. L'italien 2ème derrière la porte aura l'honneur du protocole à Brassa Clemine, mais c'est bien Laporte qui est en vert. Le maillot de 2 meilleurs grimpeurs est sur le dos de Donovan Grondin. Sur les 5 points distribués, Grondin en a pris 3 avant que Ergotz ne prenne les 2 suivants. Résultat, le jeune coureur d'Arké à Samsic porte la tunique bleue à poids blanc. Lors de la 2ème étape, il devrait tenter à nouveau sa chance dans l'échappée. Enfin, le meilleur jeune, c'est l'homme du jour ou le héros malheureux runeux Ergotz qui se console avec la tunique blanche. Il devance Zingley, Van Rils, Badjoli, Wright, Stanhardt et Brenner, tous dans le top 10 de cette étape. Les jeunes prennent le pouvoir aujourd'hui. Demain nouvelle étape vallonnée de 167 km avec un profil sensiblement identique à celui du jour. 2 cols en début d'étape de 3ème catégorie avant un circuit final autour de la chaise Dieu et une arrivée pour Costaud. Il y aura également 2 ascensions de la côte des Guettes à avaler dans les derniers kilomètres. Un terrain de jeu idéal encore une fois pour Christophe Laporte qui pourrait être tenté de doubler la mise. Le meilleur jeune sera l'homme à battre.